Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, mais voilà, je m'excuse de mon absence. Donc on se retrouve dans la vidéo présentation du terat de mon Pogona. Donc le voilà déjà, en entier. Donc ici on a une lampe UV, une lampe chauffante avec la sphère pour la maintenir. Donc en fait c'est un terat en bois aggloméré, qui fait environ 120 sur 45 sur 45 niveau intérieur, donc en extérieur il fait un peu plus. Chaque planche a été tenue avec des tasseaux, donc on en voit un là. Et ça maintient les planches correctement, en train de vue que c'est de l'aggloméré, c'est un petit peu fragile, donc ça les solidifie. Les vitres, c'est du verre de 3 mm, donc voilà. Elles sont posées sur des rails en plastique parce que ça coulisse mieux. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe avec les rails en plastique, c'est que souvent ça arrache des petits bouts de rails comme ça là. Mais bon, c'est pas trop gênant. Il n'y a qu'une seule vitre qui s'ouvre, la deuxième elle peut s'ouvrir. Voilà, mais elle reste statique parce qu'elle est plus dure à ouvrir que la première. Donc pour la fermer, je suis obligé d'ouvrir celle-là et de fermer celle-là. Voilà. C'est un peu galère. La décoration, le substrat c'est du sable gros, enfin gros, c'est pas du gravier, mais c'est pas non plus du sable fin qu'il peut respirer ou quoi. C'est vraiment du sable simple, un peu comme du sable de rivière. Le décor de fond a été fait maison, donc du polystyrène, de l'enduit et du vernis non toxique qui peut résister à l'eau, comme ça au cas où je peux m'en resservir. Donc c'est des morceaux de polystyrène extrudés qui ont été taillés et tout. Donc voilà. Les décors, j'ai réutilisé les décors de mon ancien Terra dans lequel il était, donc c'était environ 60 par 45 par 45, mais il commençait à être vraiment trop petit vu sa taille. Donc voilà la bête, c'est Godzilla que je l'ai appelée. Godi, Godzilla. Voilà. C'est une femelle, donc logiquement, elle est pas phasée, mais après, voilà, c'est jamais très certain à cet âge-là, on va dire. Il y a une bonne délimitation, point chaud, point froid, comme on peut le voir, c'est-à-dire que là, c'est totalement aride, désertique. Il y a des squelettes, dans le décor, il y a une tête, un squelette de Triceratops, enfin j'ai essayé de faire à peu près. Il y a des branches séchées et tout. Tandis que sur ce côté-là, il y a aussi un crâne, comme j'avais déjà dans mon ancien terrarium. Il y a des feuillages en plastique, du rouge, du vert sur les murs. C'est là où il y a la gamelle, une branche avec un peu de mousse dessus, et la gamelle pour les végétaux. Là, je ne lui en ai pas remis, je l'ai retiré parce qu'ils étaient desséchés, il faut que je le refasse. Donc voilà, les aérations du côté chaud, c'est des aérations basses, et côté froid, c'est des aérations hautes, pour que l'air froid passe, elle se réchauffe, elle monte, et elle s'évacue par les aérations hautes de là-bas, et du coup, celle qui s'évacue par là-bas, ça fait un appel d'air ici, enfin, voilà. Ce crâne, c'est un jouet que j'avais il y a assez longtemps, un jouet qui faisait un T-Rex en entier. Donc j'ai juste récupéré la tête et je l'ai foutu dedans. Pour les branchements de la lampe chauffante et la lampe UV, c'est tous les deux branchés en continu sur un minuteur, qui s'allume de 8h le matin jusqu'à 8h le soir, à peu près, après ça dépend s'il y a une coupure de courant de quelques minutes, ça va s'allumer quelques minutes plus tard ou quelques minutes plus tôt. Il a été posé sur 2 Teraphasme fait maison, donc voilà. Donc c'est plutôt stable, on va dire. Le Pogona en lui-même, il mesure 23 cm, pas loin. Il l'a mangé ce matin. Je ne vais pas le manipuler parce qu'il stresse un petit peu à cause du changement de Tera, il ne sait pas trop, il n'a pas trop encore trouvé où se mettre. Il ne va pas souvent sur la branche qui l'amène au point chaud, mais bon, il va s'y habituer, je pense. Donc voilà, je profite de cette vidéo parce qu'elle est un peu en retard pour vous montrer une autre surprise, que ça fait 17 jours que j'attends, donc là les plus avertis sauront ce que c'est, d'autres ne sauront pas. 17 jours que j'attends cette surprise. Donc voilà, je fais une courte ellipse et je reviens. On va tout de suite. Donc voilà, la petite surprise, c'est 2 petits poussins. Bon, j'en avais 3, mais j'en ai un qui est mort, il y a toujours un taux de mortalité. Donc c'est des poussins de Kai du Japon. Donc ce n'est pas les miennes, j'ai acheté 18 oeufs, là il n'y en a que 2, il reste un oeuf avec l'or. Les autres, ils se sont craqués durant l'incubation où ils n'étaient pas fécondés. Leur rendement était plutôt faible cette fois-ci. Alors ils sont sur une serviette que je change, là il va falloir que je la change déjà, parce qu'ils font des beaux petits cacas on va dire. Branché, il y a un tapis chauffant qui fonctionne non-stop, enfin dessous de la serviette, pour les maintenir au chaud. Là il y a une coupelle d'eau, donc c'est de l'eau et des billes pour ne pas qu'ils se noient, il faut juste qu'ils aient de quoi boire, pas de quoi se mouiller sinon ils meurent. Et de la nourriture, donc c'est, je ne sais pas s'il m'en reste un peu dans un pot aussi, un tout petit peu, c'est de la nourriture pour poussins et pour poulpe ondeuse mélangée, broyé au mixeur très fin. Donc ça donne ce genre de petits flocons, un peu comme de la farine. Or là c'est le plus gros des deux. Voilà. Donc c'est vraiment tout petit, mais il a un peu grandi quand même. Il faut se dire qu'il est sorti d'un truc pas plus grand que sa trace noire là. Si je peux vous donner un indice. Il commence à avoir des petites plumes sur les ailes, mais on ne les voit pas parce que là il les a carrément repliées dans son duvet. Donc ça c'est le plus grand, à côté il y en a un tout petit minuscule. Donc voilà. Lui il est vraiment petit, mais c'est une souche petite. Il y a deux souches, il y a les grosses et les petites dans les oeufs que j'ai pris. C'est que des Isabelles, donc j'ai un peu galéré pour savoir le sexe, il va falloir que j'attende la maturité. Mais sinon, voilà. Pour l'instant j'en ai encore deux bien vivants. Qui picorent, qui boivent, qui mangent. Donc j'en ai un malheureusement qui est mort, comme je vous l'ai dit. Mais il était très faible et il a eu une infection à l'oeil. Donc voilà. Ici on a la couveuse, donc avec l'oeuf qui attend l'éclosion, qui logiquement devrait pas tarder. Mais je précise bien logiquement. Donc c'est une petite couveuse familiale, vraiment pas chère, aux alentours de 20 euros on peut la trouver. Certains disent qu'elle fonctionne mal, d'autres disent qu'elle fonctionne bien. Moi je me place entre les deux parce qu'elle ne m'a pas tout fait éclore non plus. Mais elle a quand même réussi à faire éclore, donc c'est déjà ça. La température est pré-réglée, donc il faut la régler avec ce petit bouton là. Et la lumière s'allume et s'éteint en réglant l'humidité et tout. Donc voilà. Je vous retrouve avec le Pogona pour vous clore la vidéo. Donc j'espère que ce petit retour vous plaira et que voilà. A tout de suite. Voilà, donc on est de retour avec Pogo. Godzilla, Godzilla, Peu importe. Je lui change de nom tous les 4 matins parce que j'ai pas encore trop d'idées. D'ailleurs si vous voulez, vous pouvez proposer des noms dans les commentaires. Même si je sais qu'il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de noms proposés. Je choisirai parmi ceux proposés. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien et bye bye. Sous-titrage ST' 501